Guillaume Meurisse. Il s'est passé des choses en une semaine, on était en vacances, on est partis en vacances, la gauche française c'était la septième compagnie au clair de lune, on revient c'est les Avengers putain. Je me demande si le problème c'est pas nous en fait, il faudrait qu'on parle plus souvent en vacances. Tout a été bouleversé. Et il y a quand même un truc qui n'a pas changé, c'est Manuel Valls qui est toujours là. Élu forceur du siècle, c'est l'idole de toutes les sangsues du monde, Manuel Valls. Les mamans sangsues, elles disent à leurs enfants « regardez, faites comme Manuel Valls, vous allez réussir dans la vie ». Mais à part ça, il y a donc la nouvelle alliance, on en a parlé, c'est une alliance qui fait très peur, Thomas en a parlé, il y a eu une résistance menée par Jean-Christophe Cambadélis, moi aussi je trouvais ça formidable, et on ne se souvenait plus du tout de lui, mais même je crois que lui-même ne se souvenait plus, parce que ça se voit dans son regard dans les retours, il se voit dans les retours et il fait « oh putain, c'est l'occasion de Cambadélis ». La dernière fois qu'on l'a vu, c'était sur une palette de chantier quand même, rappelez-vous, et là il se prend pour sa génétine. C'est vraiment impressionnant, il est ressorti des poubelles de l'histoire où il était entre un hand spinner et la carrière d'influenceuse volvique de Juliette Arnault, et il est vénère, il panique, et il y a une panique générale dans le pays, c'est une alliance qui fait très peur à la droite, et je sais parce que le peuple de droite, moi je suis allé le rencontrer ce matin, et je peux vous dire, il est sous le choc. « J'y crois pas, Mélenchon qui veut être Premier Ministre, on va où là ? » « Vous l'imaginez pas Premier Ministre ? » « Premier Ministre ? Ah non mais il rigole le mec ! Où est notre belle France monsieur ? » « Oh là, ma bonne dame, ma bonne dame, je sais pas ! Rendez-nous Giscard, putain ! Tout va à vélo comme on dit dans le Tour de France, tout fout le camp comme on dit au Goulag. Moi aussi ça me fait flipper, Mélenchon Premier Ministre. » « Vous avez pas vu comment il parle, sa façon, il est très ordinaire ce monsieur. » « C'est-à-dire très ordinaire ? » « Non mais attendez, vous le voyez vous Premier Ministre ? » « Moi je sais pas. » « Oh là là, il va taper sur l'épaule d'un, il va taper sur le… Non mais c'est quoi ça ? » « Non, je sais pas, je sais pas mais je ne vous cache pas que j'ai une petite passion pour les paniques de droite, je sais, je crois que je ne suis pas le seul autor de la table. C'est un truc que vous pouvez faire chez vous, si vous avez de la famille de droite, vous dites par exemple « et l'écriture inclusive ? Qu'est-ce qu'on en pense ? » « Eh là, vous, vous régalez, ça marche aussi, donc avec Mélenchon il a des bonnes idées quand même. Hop, popcorn et tout le bordel, vous pouvez en profiter. » Alors je sais qu'il y a des fans de panique de droite qui nous écoutent, donc il y en un petit peu plus, je vous le mets quand même. « Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible, mais il nous fait peur, moi il me fait peur ce mec. » « Vous avez peur de Mélenchon ? » « Moi il me fait peur, j'aime pas, et toute une partie des gens qui sont avec lui, derrière lui. Je fais de l'urticaire quand je les vois. » « Ah vous faites de l'urticaire carrément ? » « Ah oui, carrément, il y a deux fois. » « Vous avez des plaques sur la peau. » « Ah oui, et tout, je me gratte. » « C'est fragile hein, peuple de droite. Ça joue les bonhommes, ça joue la virilité. Mettez les deux minutes devant un discours de Clémentine Autain ou Sandrine Rousseau, les mecs, ils se dissolvent, ça devient des flaques. Même pas besoin de leur lancer des graines de chia au visage, c'est impressionnant. Pareil quand ça joue les défenseurs de la France. Alors comme c'est mon petit péché mignon, bon bah j'ai… » « C'est vrai que j'ai continué, j'ai continué. » « Qu'est-ce qui se passerait si Mélenchon était Premier ministre ? » « Il faut se barrer. » « Là je m'en vais commencer. » « Ouais ? » « On s'en va de la France. » « J'adore, je suis désolé, mais je me fais un petit kiff perso aujourd'hui. Je suis désolé, mais ils sont prêts à devenir migrants. Ils croient quoi que les autres pays vont les accueillir à bras ouverts comme ça ? Ils ont vocation à accueillir toute la misère intellectuelle française ? » « Je ne pense pas, je ne pense pas. » « Allez, vous en voulez encore ? » « Oui ! » « Un comportement de vouloir être Premier ministre, vouloir s'imposer d'une façon pareille, je trouve ça scandaleux. » « Mais alors là, il y a un risque qu'ils deviennent Premier ministre ? » « Mais oui, malheureusement, oui. » « Mais je ne pense pas. » « Je pense que les gens auront quand même la lucidité de ne pas aller jusque là. » « Inch'Allah » comme ils disent. » « Mais carrément, on est sur du Inch'Allah, quoi ! » « On n'était pas loin d'un Mektoub, quoi ! » « C'est fabuleux. » « Alors, oui, le peuple de droite compte beaucoup sur le peuple de gauche pour continuer à être con. » « Ça, c'est vrai. » « Et ce matin, j'ai rencontré des gens de gauche. » « Je suis plutôt un socialiste dans l'âme. » « Ouais. » « Mais non, Mélenchon, excusez-moi, mais ce n'est pas ma tasse datée. » « Alors là, vous allez peut-être obliger de voter pour un candidat ou une candidate, la France Insoumise ? » « Ben non, non, je vais voter pour Macron. » « Ah oui ? » « Oui, parce que dans ces cas-là, quand vous avez voté pour un président de la République, il faut lui donner toutes les possibilités pour gérer. » « Mais ça veut dire qu'au premier tour des présidentielles, vous aviez voté Macron aussi ? » « Ah non, non, pas du tout. » « Vous aviez voté Hidalgo. » « Oui, Hidalgo, oui. » « On comprend bien, on comprend bien la logique. » « Ah, la logique de se couper les ongles des pieds à la 22 long rifle. » « Oui ! » « On comprend bien. » « Allez, concluons avec ce même monsieur et le Parti Socialiste qui va renaître, bien sûr. » « Non, non, il va renaître. C'est persuadé. » « C'est sûr, ça ? » « Ah oui, 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 j'en suis persuadé. » « C'est qui les espoirs du Parti Socialiste ? » « Les espoirs, c'est la jeune femme, je n'ai pas le nom en tête. » « Ah oui, mais si vous avez déjà oublié son nom, vous n'êtes pas sûr que c'est un espoir ? » « Oui, oui, mais la belle brune, qui est performante. » « Oui, mince alors. » « Oui, on est sur du mince alors, mais performante. » « Alors, la gauche va-t-elle être performante ? » « Ou va-t-elle être performante dans la louse ? » « Elle dirait réponse tout bientôt. » « Guillaume Meurice, merci. » « On a hâte de connaître la suite. » « Il y en a certainement une, mais bien sûr. »